Musique Aujourd'hui au sommaire un reportage sur la liberté d'expression Nous avons retrouvé Gérard en Haute-Normandie dans un petit village près de Rouen Nommé Saint-Jean-du-Cardonnay A vous Gérard Et bonjour Jean-Luc, je suis actuellement pour ce reportage dans un petit village nommé Saint-Jean-du-Cardonnay Dans la banlieue rouanaise Donc aujourd'hui je vais faire un reportage sur la liberté d'expression Donc je vais d'abord interviewer des personnes Et donc je vais commencer par cette personne Bonjour Monsieur Bonjour Donc Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que selon vous la liberté d'expression ? Alors la liberté d'expression selon moi c'est le fait de dire ou de penser ce que l'on veut De le partager avec n'importe qui et n'importe quel moyen Par exemple dans la presse, dans la littérature, la musique, le cinéma, les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio Sans être inquiété pour soi Tout en ne diffamant pas quelqu'un bien évidemment Savez-vous Monsieur quand et grâce à quel texte la liberté d'expression a-t-elle été instaurée en France ? Et bien je crois qu'elle est en vigueur en France depuis 1789 Grâce à l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté Dans les cas déterminés par la loi C'est-à-dire qu'on peut tout dire ou écrire mais sans dépasser les limites fixées par la loi Bonjour Monsieur, que savez-vous sur la liberté d'expression dans la musique ? Je sais que pendant les années 50 des chanteurs comme Boris Yen ou Maxime Le Forestier ont fait des chansons contre la guerre Qui ont incité les gens à déserter Et ont été censurés par la SASM Je crois que les chansons en question sont Le Déserteur de Boris Yen C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Et le Parachutiste de Maxime Le Forestier Tu avais juste 18 ans Quand on t'a mis un béret rouge Quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge C'est pas exprès que t'étais fasciste Parachutiste Comme vous le savez sûrement, le 7 janvier 2015, en heure 30, deux terroristes et les salistes ont attaqué la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo Ils ont 12 morts et 11 blessés donc qu'en pensez-vous ? Je pense que cet attentat apportait attente à la liberté d'expression Car les terroristes voulaient tuer les membres du journal pour des caricatures de Mahomet Publiées en 2006 bien sûr Ce genre de caricatures sont autorisées en France Car c'est de la liberté d'expression Mais les terroristes n'étaient pas de cet avis Ils ont juste vu ça comme une attaque envers leur religion Bonjour jeune homme Peux-tu me parler de ce qu'est pour toi la liberté d'expression sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ? Pour moi sur les réseaux avant d'écrire quelque chose je fais toujours attention à ce que j'écris Car la liberté d'expression c'est le fait de dire ce qu'on veut Mais il y a des limites qu'on critique ou qu'on insulte des gens On peut porter plainte contre nous pour diffamation J'ai déjà entendu dire que 3 adultes qui avaient critiqué leur patron sur Facebook Avaient été licenciés pour faute grave car le patron avait porté plainte pour diffamation Qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression à l'étranger ? La liberté d'expression est un droit qui n'est pas en vigueur dans tous les pays Dans certains pays il est interdit d'exprimer des opinions contre les régimes politiques en place En Turquie par exemple le président Erdogan a fait emprisonner des centaines de journalistes et d'opposants qui critiquaient le régime En Corée du Nord les habitants ne peuvent même pas s'exprimer Leur opinion sous peine d'être en prison ou dans les camps de travail forcés Et dans d'autres pays les chaînes télé et les journaux sont entièrement contrôlés par l'Etat Merci d'avoir regardé cette vidéo !